Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, déballage de Call of Kill Fort Deluxe Upgrade qui était avant les versions nommées Pimp My Gloom donc au Pimp My Shadow et en fait parce qu'il y avait le nom Pimp dedans ben malheureusement il y a eu fort probablement des plaintes pis là où on est rendu maintenant dans la société tout le monde s'offusque de tout alors elle s'est échangée pour Deluxe Upgrade donc pour Call of Kill Fort normalement ce qu'on a là-dedans on a normalement des tokens pour les monstres avec des standee on a toutes les races parce que normalement on a juste un côté masculin ou féminin de fourni on va avoir l'autre côté qui nous manque on va avoir un sac pour mettre les jetons plus grands pour qu'on puisse avoir au moins les mains qui vont jusqu'au fond du sac on va avoir 4 guides de référence au lieu d'avoir un seul et unique carton dans le jeu on va aussi avoir des dés supplémentaires donc 6 blancs, 6 noirs comme ce qu'on a d'habitude dans ces packs-là et on va avoir, je pense, tant qu'à moi le plus important c'est en fait les cartes format tarot pour les lieux donc ça donne un peu plus de place quand vous avez des cartes des cartes d'objets, des cartes d'alliés ou des cartes de rencontres qui doivent rester sur la carte bien c'est sûr que oui ça prend un petit peu plus de place sur la table mais c'est aussi les artworks, les images qui sont un peu plus grandes donc ça donne, ça pop un petit peu plus côté visuel donc on va regarder ensemble, normalement ça doit être assez standard la boîte ultra rigide, toujours de très bonne qualité nous avons donc les dés qui sont tous ensemble dans une même pochette donc ça comme ça on a un paquet à le stand donc évidemment pour tout ce qu'on doit embarquer on a les lieux en format beaucoup plus grand donc ça c'est fait je ne vais pas les déballer parce que ça ne vaut pas le coup parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans le jeu de base juste en format tarot donc on a ça, il nous donne deux sacs supplémentaires toujours intéressant on a le sac, donc noir comme ça avec aucun imprimé dessus qui est le même qui est fourni depuis le premier Gloom donc on a ça on a les cartons d'aide donc ici qui ont l'air de ça donc c'est le guide de référence qui est le carton normalement qui est comme plié sur le dessus de la boîte donc ça comme ça recto verso et là il est plié déjà en quatre pour chacun des joueurs donc ça c'est comme ça et à la fin de tout ça ce que nous avons ce sont les standees donc comme je disais pour l'autre côté des héros en fait parce que dans le jeu de base ils nous donnent juste un ou l'autre des jetons donc là ils sont tous fournis et on a également les anciens qui sont aussi en jetons donc on a ça et c'est tout ce qu'il y a en fait dans cette boîte là ça va quand même assez vite mais ça c'est quand même intéressant de les avoir parce que ça permet plus facilement surtout si vous choisissez par exemple le côté féminin du personnage et que vous n'avez pas le standee qui va avec ça fait comme pas de sens donc ça le guide de référence c'est toujours pratique dès que vous jouez à deux joueurs alors en solo c'est correct vous en avez déjà une mais dès que vous tombez à deux c'est toujours bien mieux d'avoir chacun son truc ça que ce soit un peu plus gros celui de base est correct mais mes mains ne rentrent même pas dedans et je n'ai pas des énormes mains donc ça les cartes au format tarot toujours plus intéressant également des dés supplémentaires oui vous pouvez en fournir mais ils gardent quand même un petit peu le même genre de petit marbré à l'intérieur un paquet de standee de plus donc ils sont de la même forme que les autres que ce soit le plus uniforme et c'est ça qui est fourni donc c'était le déballage de Call of Killforth de l'X Component sur ce on se dit à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde tout le monde et c'est ça qui estupérif